bonjour à tous c'est christian chevillot aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une petite commune qui s'appelle méhoun les montrieux méhoun les montrieux est une commune française située dans le département du var 83 donc en région Provence Alpes Côte d'Azur méhoun est à mi distance de Toulon et de Brignol et à 30 km des plages yéroises m m m m m Sous-titrage ST' 501 La maison des Quatre Têtes a été construite en 1767. Ce fut la maison de l'épouse du sculpteur marseillais, Émile Aldebert. C'est ce dernier qui sculpta la façade. Il est notamment connu pour les décorations sur la façade principale de la préfecture de Marseille. Émile Aldebert, qui a été formé à l'école des Beaux-Arts de Marseille, est l'auteur des médaillons sculptés, datés de 1895, qui ornent la maison des Têtes située sur cette même place. On y reconnaît Pommone, déesse des fruits, et Marius, général romain. La fontaine des Quatre Saisons, inscrite aux monuments historiques, doit son nom aux quatre masques représentant les quatre saisons, reversant le rôle dans un bassin. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La chapelle Saint-Michel a sans doute été édifiée au XVe siècle. Elle a certainement cessé de fonctionner comme église paroissiale au XVIe siècle, abritant alors, jusqu'en 1790, une confrérie de pénitents. La particularité de cette chapelle était la présence de sept vases installés dans la voûte du bâtiment qui devaient jouer un rôle dans l'amélioration de la qualité sonore de l'édifice. Méhoun constitue le seul exemple varroi de l'usage de poterie acoustique. C'est parti. 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 Entre autres particularités, il y a, à Méoun, un établissement extraordinaire, une boulangerie pas comme les autres. Allons voir Claude. Nous allons rencontrer Claude, qui tient cette boulangerie depuis de très nombreuses années. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, cette boulangerie est extraordinaire parce que je l'ai toujours connue. Dites-moi un petit peu depuis combien de temps elle existe. C'est de 1967. 1967. Parmi par an. Oui. Jusqu'en 1971, c'était un dépôt de paye. Oui. Et à partir de 1972 à 1973, le fournil a été créé derrière. C'est le magasin à 72 ans. C'est très bien. Très bien. Et alors, j'ai vu que vous faites des pains spéciaux. Oui. Très spéciaux, même... Le pain au levain. Le pain au levain. Le pain au levain. Le levain. Quelques types de levain, comme le levain de sec. Ou le levain dur, que l'on appelle. Voilà. Oui. Et après, le pain de consommation courante. Après, le pain de campagne. Le pain au levain. Et après, on a la spécialité du gibassi aussi. La galette à huile d'olive. Oui. Voilà. Une autre spécialité. Et alors, j'ai vu que vous faites également des énormes pains de campagne. Oui. Ça, c'est des pains au levain. Pain au levain. Là, il faut à peu près 4-5 kilos. Et on peut aller jusqu'à 8-9-10 kilos. 10 kilos sur commande, donc. Sur commande, oui. Et il faut s'y prendre combien de temps à l'avance, à peu près ? Une semaine avant. Une semaine avant. Et on peut avoir un pain gigantesque de 10 kilos. Un pain à votre taille. Extraordinaire. Dites-moi. Alors, il y a quelque chose également. Cette... Cette machine. Machine à glace, apparemment. Une machine à glace. Qui est pas jeune. Qui est très ancienne aussi. Non, ça n'est jamais servi. Donc, on l'a trouvé. Oui. On l'a jamais servi. D'accord. Et puis, l'originalité aussi du magasin. Oui. On a... Je ne sais pas si vous avez remarqué là les cours. Mais... Voilà. Si, justement, je voulais vous demander. Pourquoi toutes ces... D'autres de guitaristes célèbres. Voilà. Parce que... Bon, la déco des boulangeries, c'est pas terrible, terrible. Des caves avec du blé. Non. Voilà. Je voulais, au début, trouver des photos de mes ancêtres. Parce que mon grand-père était boulanger. Mon père était boulanger. Mes parents. Oui. Et pour trouver des photos de mon grand-père, c'était quasiment introuvable. Donc, je me suis dit, je vais mettre dans les cadres, ce qui est ma passion. Voilà. Ma musique. Donc, c'est assez original, ça... Les gens sont surpris, mais c'est sympa, quoi. D'accord. C'est pour ça, donc, qu'effectivement, on retrouve ces photos... Voilà. Deux personnes très célèbres. Deux personnes très célèbres. Des vinyles, tout ça. C'est ma passion. Voilà. Ah, vous avez également une collection de vinyles de l'époque. Ah, vous avez là. Ce sont tous... Et ici, vous avez là. Ce sont tous des originaux. Là-haut, là-haut aussi. D'accord. Des originaux. Très bien. Voilà. Et donc, vous employez deux personnes, trois personnes ? Il y a trois personnes à la vente. Oui. Et quatre personnes plus moi à la production. D'accord. Oui, ça fait quand même une bonne petite entreprise. Oui, parce qu'en plus, on est ouvert tous les jours. toute la journée. Donc, il y a un roulement pour les congés, pour les repos. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai oublié de signaler également comme particularité, c'est votre boulangerie. Elle est ouverte tous les jours. Le samedi, le dimanche, les jours fériés. Et même jusque tard, tôt le matin et tard le soir. On est ouvert de 5h30 à 20h non-stop. Tous les jours. Voilà. 365 jours par an, sauf l'après-midi de Noël. C'est tout. D'accord. C'est un très bon point parce qu'on peut toujours trouver du bain quelque part chez vous. Exactement. Exactement. Ben écoutez, merci beaucoup. De rien, merci à vous. C'est vraiment un très bel établissement et il fallait le faire connaître aux personnes. Et j'espère que beaucoup viendront se servir chez vous. Je l'espère aussi. Bonjour. Bonjour. Nous avons Anaïs et Régine qui sont vendeuses dans ce magnifique magasin où nous trouvons des pains très spéciaux à l'ancienne, très appétissants et qui se conservent longtemps. Et là, vous avez blé et seigle mélangé et ceci, c'est la recette que faisait le grand-père du patron qui s'appelait Emile et c'est pour ça que le pain s'appelle Emile. En fin de suite, vous avez le gilacier, le sablé à l'huile d'audit qui fait partie aussi des tracés de serre avec la pompe à l'huile et le gilacier. Voilà. Et vous les avez en deux mots. Vous avez le levain blanc à la farine de blé. Et ici, vous avez le bébé Emile, c'est le levain gris blé et seigle mélangé. Ceci est la recette du grand-père du patron qui s'appelait Emile et c'est pour ça que le patron lui a donné le nom et il perpétue la tradition en faisant ce pain-là. Voilà. La présence de l'eau a été un facteur déterminant dans le développement de Méounes-les-Montrieux. Il faut avoir la curiosité de s'enfiler dans les rues adjacentes pour découvrir la présence active de l'eau. Caneaux et martelières, fontaines et la voie, sauf un passage entre les maisons. Multipris et les otipiles. Pour avoir un troisième masse. C'est parti. Pack Evangelion, quand j'ai mis en un curs 합니다, Ceci est던 creator à la sweule pargré-là. Merci beaucoup. Ontai toute la discussion, j'ai mis àigon. Je l'aide aujourd'hui, je suis leambre à l'erneuelle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !